Et salut à tous ! Alors dans cette petite vidéo, enfin c'est plutôt un petit tuto, je vais répondre à la question de Jonathan Hennard qu'il m'a posé dans la vidéo sur PCEM comment installer MS-DOS dans une machine virtuelle, donc en l'occurrence sous VMware qui est le gestionnaire de machines virtuelles que j'utilise le plus pour ma part. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comme vous voyez, j'ai une version Workstation, 16 en l'occurrence, je ne suis pas du tout certain que ce soit la dernière. Comme vous vous doutez, vu l'âge du système d'exploitation MS-DOS, ça ne fait pas grande différence. Donc on va faire Create a New Virtual Machine. On installera le système d'exploitation un petit peu plus tard, donc on va choisir le dernier choix dans le menu. Et dans notre liste, on va cliquer sur Over et on va choisir dans la liste déroulante MS-DOS. Jusque là, rien de très compliqué. On va lui laisser son nom par défaut, j'en ai pas 40 000 des VM en MS-DOS, je vous expliquerai pourquoi après. On va lui laisser sa taille maximale de 2 giga, parce que de toute façon le DOS a une capacité limitée à gérer les grandes capacités de disque. Moi personnellement, j'aime bien voir tout dans un seul fichier, mais bon c'est une préférence personnelle. Et on va juste faire une petite customisation du hardware, histoire d'éviter d'avoir à la refaire après. Donc ce que je vous propose, c'est que moi personnellement, dans un PC-DOS, il n'y a pas de lecteur CD. Donc je le retire. J'avais pas de carte réseau sous mes PC sur MS-DOS. Par contre, j'avais un lecteur de disquette que je vais ajouter. On va d'ores et déjà mettre la disquette d'installation de MS-DOS. Donc je vous la mettrai à disposition dans les commentaires de la vidéo. Donc on va choisir le disque numéro 1. On ferme. A priori, on est tout bon. 16 mégas de RAM, 2 gigas de disque, un lecteur de disquette, une carte son. Ça me paraît pas mal. Et on termine. Voilà. Donc du coup, on a notre VM sous MS-DOS qui apparaît ici. On va la lancer. Donc oui, tous ces messages là. Voilà. Et donc on voit que la disquette d'installation a bien fonctionné. On peut démarrer l'installation. Vu qu'on vient juste de créer la VM, l'espace disque n'est pas alloué. Donc il va faire l'équivalent d'une commande F-DISC en fait, que va faire l'installateur de MS-DOS tout seul comme un grand. Donc on va faire ça. Voilà. Hop. Ça redémarre. Maintenant, il a fait son F-DISC. Maintenant, il formate. Vous noterez que, pour les plus anciens d'entre vous, ça a été très rapide. Et pour cause, Mware, c'est pas un émulateur physique comme PCEM. Donc on a vraiment une machine qui va tourner au maximum de ses capacités. Il n'y a pas de limitation de la puissance du CPU. Donc le formatage de notre disque de 2 gigas est terminé. Il a détecté qu'on était en France et qu'on avait un clavier français parce que c'est un DOS 6 français. Ensuite, on va sélectionner le répertoire d'installation de DOS. Donc on va le laisser par défaut. Ce sera très bien comme ça. Voilà. Alors, CTRL-ALT pour reprendre la main sur la souris. Dans Player, on va aller sur Removable Device, Floppy, Setting. Et on va lui dire, dans l'image du Floppy Disk, qu'on veut la disquette numéro 2. Et on fait OK. A partir de là, on reclique dedans. Le cursor est recapturé. On appuie sur Entrée. Et la disquette numéro 3 maintenant. Même manœuvre. Removable Device, Floppy, Setting, Browse, Disque numéro 3. Hop. Et Entrée. Voilà. Donc maintenant, il nous dit retirer toutes les disquettes. On ne va pas trop se laisser faire, mais ce n'est pas grave. On va déconnecter le lecteur. Pour éviter qu'il redémarre dessus en se relançant, en fait, comme dans la vraie vie. Et on redémarre. Et donc voilà. Là, on a un DOS fonctionnel. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément des amateurs de MS-DOS, les commandes de base qui vont vous servir, ça va être DIR, qui permet de lister les fichiers et les dossiers qui sont dans un répertoire donné. Donc là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, on est dans le répertoire C2. Qu'on va appeler la racine de notre disque C. Donc, comme dans l'explorateur de fichiers Windows. La seconde commande, ça va être la commande CD qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur des répertoires. Donc en l'occurrence, par exemple, on a un répertoire DOS. Donc on va faire CD DOS. On voit que c'est un répertoire parce qu'il y a marqué REP1 devant. Voilà. Si on fait DIR à l'intérieur, on peut voir les fichiers qui sont dedans. Vous avez le moyen d'obtenir les aides pour savoir comment fonctionne une commande. Pour ce faire, vous allez faire DIR slash point d'interrogation. Par exemple, ça va être slash point d'interrogation. Ça vous donne les différentes méthodes pour utiliser la commande. Là, pour le coup, il y en a deux qui vont nous intéresser. Soit on va utiliser DIR slash P qui nous permet d'avoir page par page. P comme page nous permet de voir l'intégralité des commandes qui sont à l'intérieur de ce dossier. Ou DIR slash W qui va nous permettre de faire ça sur quatre colonnes. Euh, cinq, pardon. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, les fichiers exécutables sous DOS sont les fichiers en point com et en point exe et en point bat. Donc, les fichiers batch comme l'auto-exec point bat. Donc, bah tiens, par exemple, là on voit notre auto-exec point bat. Donc, vous voyez, pour sortir d'un répertoire, pour descendre d'un niveau dans l'arborescence, on fait CD point point. Une autre commande qui va vous servir, ça va être la commande edit. qui, comme son nom l'indique, permet d'éditer. Donc, on va éditer, par exemple, l'auto-exec point bat, qui est un des deux fichiers de démarrage de MS-DOS. Donc là, on voit, par exemple, que le DOS charge Smart Drive, ce que je vais désactiver. Donc, on va faire, on le passe en remarque. Ensuite, on a un echooff. Donc, c'est une commande qui permet de masquer la sortie texte des commandes qui sont derrière. Donc, le prompt de l'ARP de l'ARG, c'est le C2 point, contre slash, signe supérieur, et ainsi de suite. Passe C2 point DOS, ça veut dire que le répertoire DOS est un répertoire qu'on peut adresser de n'importe quel endroit sur le disque dur. C'est-à-dire que si je tape edit, par exemple, il est localisé dans C2 point DOS. Je n'ai pas besoin d'aller dans le répertoire de DOS pour le lancer. Je peux le lancer d'où je veux. Cette tempe égale DOS, c'est pour dire que le répertoire temporaire C2, on s'en fout. Et ça, ces trois lignes-là, c'est les lignes de localisation. La dernière étant le KBFR qui permet d'avoir le clavier français. Donc, ça, on va pouvoir faire ALT et on va l'enregistrer. On fait ALT pour circuler dans les différents blocs en haut. Et à partir de là, on peut choisir ce que l'on souhaite faire. Donc là, j'ai enregistré et puis maintenant, je vais quitter. On peut aussi faire la même chose pour le deuxième fichier de configuration, le config.6. Donc, il va y avoir un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire pour optimiser ces fichiers-là. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Déjà, vous voyez qu'à partir de là, vous avez la possibilité de faire un certain nombre de choses. Là, en l'occurrence, le texac.bat et le config.6 sont vraiment par défaut. Mais cela dit, on a la possibilité d'utiliser cet outil-là. Un outil qui va vous permettre d'optimiser la mémoire de manière simple. Je ne vous cache pas, dans ma prime jeunesse, quand on faisait de l'optimisation de mémoire, cet outil, c'était vraiment de la merde. Cela dit, maintenant, les gens n'ont pas forcément envie de passer des heures et des heures à récupérer de chaque kilo octé nécessaire. Du coup, ce n'est pas déconnant d'utiliser ça, au moins au début. Donc, on va accepter. Alors, rapide, c'est très bien. Avez-vous des programmes utilisant la mémo ? Pas ginez, non. Ah, on va le laisser redémarrer. Donc oui, fut un temps, effectivement, que les moins de 20 ans ne peuvent clairement pas connaître. On se paluchait ça à la main. Et c'est fiché de configuration à la main, parce qu'en fait, on avait des jeux qui étaient particulièrement consommateurs de mémoire. Donc, on voit là, par exemple, qu'avant l'application de Memmaker, on avait 590 kilo octets de mémoire disponible. Et après son application, on a 631 kilo octets de mémoire disponible. Donc, du coup, ça représente beaucoup. D'autant plus qu'il y a beaucoup de jeux qui vont demander de dépasser ces 590 kilo octets. Ce qui peut parfois être difficile, surtout quand on utilise des... comment dire... une souris, par exemple. Si on veut réavoir cette information de mémoire, on va utiliser Mem qui va nous redonner l'information. Là, vous voyez, on a nos 638 kilo octets annoncés de mémoire avec les 617 de Libre. Ce qui est pas mal. Donc, je vous propose de s'arrêter là pour l'instant. Et je reviendrai vous voir avec un petit épisode où on installera la carte son, la souris. Et puis, peut-être qu'on s'installera un petit jeu ou quelque chose pour vérifier que tout ça fonctionne. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501